Générique Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc. La semaine dernière, on a dédié une émission spéciale pour cette reprise de relations entre la France et le Maroc. Une reprise tant attendue et on a eu l'intervention de deux grandes personnalités d'un niveau très important, notamment M. Charles Saint-Prodre et aussi le professeur Mohamed Benhamou. En attendant qu'on rentre en contact avec nos intervenants et cette fois-ci, on donnera la parole à la société civile. On vous laisse avec cette pause musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc à travers la diversité et à travers le travail politique, qu'est-ce que tu en penses de ce rapprochement tant attendu ? D'accord. Avant de répondre à cette question-là, je tenais tout d'abord à saluer justement pour ton travail, celui qui favorise justement les échanges entre toutes les communautés au travers de ta radio. Très fort, car cela permet de pouvoir passer des messages et tisser justement des liens entre toute cette diaspora et ces liens France-Maroc. Merci infiniment. Donc c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail dans l'Ogaline. Comme tu le sais très bien, si on ne croit pas une chose, on ne le fait pas. Nous croyons à cette relation France. Non, on n'en doute pas, d'autant plus que c'est un mélange d'intellectuels de femmes et d'hommes de terrain, de nationalités diverses. Et ça, c'est vraiment une force, car elles prennent vraiment ses valeurs de mieux vivre ensemble. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ta radio. Eh bien, merci infiniment. Nous sommes très heureux, comme quoi, des gens de la région parisienne, comme d'autres, donc on le voit dans nos e-mails et avec, sur la carte géographique, qu'il y a des mondes qui nous écoutent, même en dépassant les 3 000, 4 000 kilomètres d'ici. C'est un grand plaisir, c'est un réel plaisir, mais l'essentiel, c'est... Et justement, ça mérite, ça mérite véritablement que le Royaume du Maroc mise vraiment sur la communication pour unifier, justement, nos liens et de pouvoir vraiment créer une synergie très dynamique. Et puis, je tiens aussi à féliciter M. Cidris, parce que j'ai été très attentif à ce qu'il a dit, parce que pour moi, c'est vraiment un bon symbole de paix et qu'ils prennent, justement, pour un islam modéré. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Parfait. Donc... Voilà. Et maintenant, je vais répondre à ta petite question. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. Donc déjà, je salue le rétablissement des relations entre la France et le Maroc, car c'est vraiment un soulagement que de voir ces deux nations qui me sont très chères à re-entretenir ces relations plus proches, et surtout dans ces temps de tension, justement, internationales, où la coopération entre nos deux pays est très importante. Je salue, ensuite, toutes les actions que notre roi a menées en faveur du développement du Maroc, car il ne faut pas oublier que c'est la volonté quand même de notre cher roi, que ce soit sur le plan de l'économie, mais également sur le plan de l'éducation. Sa Majesté le Roi s'implique également énormément sur le plan international, non seulement avec l'Europe, mais également avec les pays d'Afrique, qui constituent un berceau de croissance exceptionnel, avec qui le Maroc, grâce à sa majesté, développe des relations de partenariat diplomatiques et commerciales très importantes. Et moi, je pense même par rapport à la diaspora franco-africaine, eh bien, c'est des opportunités. Et justement, quand on regarde ce qui se passe là actuellement, il est temps de miser, justement, sur ses compétences. Ce que je disais, c'est qu'en France, il existe une diaspora franco-marocaine très active, mais à mon sens, sous-exploitée. Mon souhait, justement, serait de voir émerger un réseau franco-marocain solide, qui unifierait les compétences en favorisant les liens d'amitié entre la France et le Maroc, car c'est très, très, très important, et qui mettrait en œuvre une véritable dynamique compétitive en misant sur les réelles compétences, et non pas sur la cooptation parfois dénuée d'intérêts. Ça, c'est vraiment mon sentiment. Le message est clair, hein ? Et justement, avec Sheetan Tomina, justement, ça, c'est mon souhait. Le plus cher, c'est que, justement, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, renouvelle en profondeur l'organigramme des représentants de notre diaspora en France, afin de voir émerger les véritables modèles constitués de femmes et d'hommes expérimentés, compétents, représentatifs de notre époque, volontaires, pour insuffler un souffle de renouveau dynamique, œuvrant pour le maintien de la paix et de mieux vivre ensemble entre les peuples. Et ça, c'est aussi vraiment mon vœu le plus cher. Écoute, c'est un vœu que nous souhaitons qui se réalisera le plus rapidement possible, parce que c'est un vœu qui nous tient aussi à cœur, et que le Maroc puisse profiter un petit peu de ses enfants qui ne souhaitent que travailler pour la promotion de ce beau pays et la promotion de la relation France-Mort. C'est important, cette reconnaissance, et c'est important de replacer les réelles compétences, c'est-à-dire qu'on les voit véritablement. Écoute, pour te faire plaisir, on va te faire passer une belle chanson d'un chanteur très très célèbre qui s'appelle Melody. C'est une chanson qui est dédiée à ceux qui jouent sur double tableau, mais par contre, ceux qui jouent sur un seul tableau, et il n'y a qu'un seul tableau qui peut marcher, sur le tableau de la vérité et de la vérité. Exactement. Voilà, et on terminera par Al-Ish Al-Malik. Eh bien, merci pour tout. Allez, j'ai hâte à la fin. Choukran. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une aide et nous avons une relation avec la communauté de la France. Nous sommes dans le site de la France. Nous sommes dans le site de la France. Nous sommes dans le site de la France. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est... C'est ce qu'on a dit. C'est... C'est ce qu'on a dit. 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 Vous êtes un acteur associatif qui bouge énormément entre la France et le Maroc. Vous avez travaillé depuis des années et des années dans la promotion de cette relation. Récemment, pendant presque dix mois, il y avait un refroidissement entre la relation des deux peuples. Et récemment, on a eu, Alhamdoulilah, un réchauffement inattendu et tant attendu aussi pour cette relation France-Maroc. Que vous inspire-t-il ? Bon. D'accord. Je vous réponds très clairement. Vous savez bien, on est des Marocains. Pour l'instant, on est Marocains et on dit qu'on est des Marocains. Vous savez, la situation est fragmentée entre la France et le Maroc. Depuis un moment. Et vous savez bien que les socialistes, on n'a jamais eu de confiance pour qu'on puisse gérer notre problème par rapport à notre pays et toute la communauté marocaine de quoi on se trouve. Parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc, la droite, quand elle est envisageable dans la communauté française, on est fiers d'être droite. On sait bien qu'on est à la hauteur. Monsieur le Hachniken, vous le savez comme quoi au Parlement, il y a deux groupes d'amis du Maroc. Le groupe d'amis au Maroc au Sénat comme le groupe d'amis au Maroc à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Le groupe d'amis au Maroc au Sénat est composé des élus de la droite comme des élus de la gauche et aussi des élus du centre. La même chose pour l'Assemblée nationale. On trouve des amis du Maroc, des socialistes et des non-socialistes de la droite qui sont tous dénoncés cette grille passagère qui a secoué les deux pays. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire de parti politique mais c'est une histoire de chamaillerie entre deux amis. Et l'idée, c'est que tout simplement, nous, en tant qu'acteurs associatifs, nous devons travailler dans cette promotion de cette relation à notre échelle. Oui, M. Ardoutef, c'est très clair et très net parce que ce que je parle, bon, en dehors de l'affaire politique, on ne veut pas rentrer dans ce détail-là mais on veut rester, comme par exemple, il y en a des amis socialistes qui nous soutiennent. On ne va pas dire que les socialistes tous la même chose mais il y en a aussi par exemple dans le centre mais quand même, il y en a une partie qui nous soutiennent. arrièrement, je retourne sur l'affaire encore jusqu'au mois de février jusque-là à cause du cadre marocain plus encore de notre ministre. Il y a des effets qui étaient éclatés comme ça, mais de toute façon, nous sommes très viables parce que notre communauté marocaine, notre roi et sa majesté, qui est de très haute personnalité que nous les aimons et que nous le suivons. Toutes ces démarches, toutes ces politiques, on est à 100% marocains, plus il était intervenu, mais on était fiers pour cet événement qu'il était éclaté et malheureusement, on a notre roi très, très, très intelligent. Eh bien, écoute, le Hachniker, merci infiniment de cette déclaration, de ce témoignage et nous tenons à vous remercier de cette participation et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à très bientôt par rapport à une autre intervention qui peut être intéressante sur un plan d'action politique ou économique de le Hachniker dans la Savoie. Merci, M. Al-Teph. A la prochaine. A la prochaine, Inch'Allah. Et je remercie toute la communauté et je passe le bonjour à tout le monde et à tous les Marocains et à sa Majesté et pour que Dieu le glorifie et il est en parfaite santé jusqu'au bout. Merci, merci, merci. Il Hachniker. Ma'a salama. Va-t'en, PV en sait tout ça. Je m'amén a dit les tourism et d'es antoiles. 1 Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.